Les Jeux Olympiques de Londres ont débuté. Les spectateurs de par le monde, assis devant leur petit écran, se guinvent de croustilles en buvant des litres de coca. Mais dans une des provinces du grand royaume britannique, c'est un autre genre d'épreuve qui va commencer. Au Québec, le Premier ministre Jean Charest devrait annoncer demain le déclenchement des élections en ayant auparavant fait la demande officielle au représentant de sa majesté, le lieutenant-gouverneur. Comme on le sait, les Anglais n'ont pas eu l'audace, comme le peuple français, de couper les têtes à leurs monarques et les Québécois, eux, n'ont pas eu le courage de faire un pays. Voilà ce qui explique pourquoi ils sont encore pris aujourd'hui avec cette ridicule monarchie. Mais revenons à notre mouton. Jean Charest semble être prêt à se lancer dans la course et ses opposants tout autant. Qui remportera le plus de médailles ? Les paris sont lancés. Le Parti libéral a une équipe en décrépitude et ne trouve pas mieux que de recruter chez d'anciens adéquistes, mais pourra tout de même compter sur son château fort, le West Alune, pour faire le plein de votes. Malgré les scandales de dopage financier, les soupçons de corruption, le cavalier Charest est toujours bien en selle. Et ce grand débêteur a toujours ses armes de prédilection à portée de main, maniant l'art de l'esquive et le fleuret de la wedge politique de manière redoutable. Du côté du Parti québécois, on arrive toutefois en force avec des nouvelles recrues comme Léo Bureau-Blouin. Le fils de Joanne Blouin et de Stéphane Bureau réussira peut-être, avec son air placide et son ton monotone à endormir ses adversaires. La folle jeunesse n'est pas nécessairement l'expression qui qualifierait le mieux, LBB, qui selon nos informations, à l'âge de 5 ans, insistait pour jouer au bridge ou au scrabule et disait à ses petits amis de ne pas parler trop fort à la garderie. L'équipe est donc solide au PQ et c'est du côté de l'entraîneur où les inquiétudes sont les plus vives. Madame Marois réussira-t-elle enfin à mettre KO les libéraux ? Elle qui a eu toutes les difficultés du monde à se positionner clairement dans les derniers mois. Un pas en avant, deux pas en arrière, un pas à gauche, un pas à droite et tcha-tcha-tcha. La dame de béton semble s'être inscrite à une compétition de danse sociale plutôt qu'à la noble épreuve démocratique. Pour ce qui est de la CAQ, François Legault, qui essaye de faire peur au monde en comparant le Québec avec la Grèce, ne réussit toujours pas à séduire les foules. Il a beau avoir des ampoules sur les pouces, à force de tweeter comme un dément, les gens se demandent quel est ce spectacle étrange qu'il offre au juge. A voilé à vapeur, mangeant à tous les râteliers et virant sur un dissen en moins de deux, le sport qu'il pratique le semble assez risqué. Au final, tout ça ressemble à des monongues, bainsous, en bédaine, sur le bord de la piscine qui jouent aux poches. On ne sait pas comment ça va finir, mais une chose est certaine, les lendemains risquent d'être difficiles. Et pour les autres parties, que dire de la formation de Québec solidaire qui n'a toujours pas réussi à attirer durablement l'attention ? Sa compétition forte, le marathon, son mantra, lentement mais sûrement. Pour ce qui est d'options nationales, qui est toujours entre 1 et 2% dans les sondages, la devise l'important n'est pas de gagner, mais de participer prend ici tout son sens. Voilà donc le résumé des compétitions à venir. Votre humble serviteur sera donc avec vous tout au long des Olympiades de la belle province, lui qui, comme bien d'autres journalistes, aurait préféré se la coulée douce à la plage en lisant des Paris Match. Mais que voulez-vous ? Il faut bien répondre à cette question, si souvent entendue dans les rues du Québec et exprimée avec ce langage singulier de nos chers cousins. « Hé, les gros ! Tu penses que Charlotte va encore rentrer ? » En attendant que le peuple tranche la question, je vous laisse avec cette pensée de mon ami Roger, rencontré dans une patate sur la 138. La politique québécoise, c'est comme la Poutine. On sait pas trop qu'est-ce que ça goûte, pis qu'est-ce que c'y a là-dedans, mais au final, on finit toujours par en manger, même si des fois, ça donne le goût de vomir. Et c'est Nicolas Gouelot pour France 78, quelque part sur la 138. Sous-titrage ST' 501